Bonjour, Famara Ibrahim Sissé. Bonjour. Voilà, Famara Ibrahim Sissé, vous êtes le président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières. On célèbre ce 31 octobre la journée mondiale de l'épargne. Que pensez-vous de cette journée ? Oui, comme toutes les années, nous avons l'habitude de célébrer cette journée internationale de l'épargne pour inciter les ménages à développer des réflexes d'épargne. Il s'est trouvé qu'il est extrêmement difficile, compte tenu des faibles revenus des ménages d'épargne au Sénégal. Mais il faut reconnaître aussi qu'aucune action, aucune volonté n'est dressée dans le sens de faire épargner les usagers, les ménages. Parce que pour rappel, l'épargne est une excellente chose pour un pays. Parce que c'est sur la base des épargnes et des ménages que les banques reçoivent suffisamment de liquidités pour financer l'économie du pays, financer les entreprises. Et par la suite, les entreprises créent de la valeur ajoutée, créent des emplois et participent à la croissance et au PIB de ce pays. Donc l'épargne est une excellente chose. Et cela va dans le sens de diminuer les taux d'Internet appliqués aux entreprises, aux très petites et moyennes entreprises et aux stratégies. Donc pour dire que le taux d'épargne, pour rappel, est à 3,5% d'après la réglementation. Donc si tout allait bien, les banques seraient suffisamment liquides pour donner le financement nécessaire aux entreprises et à l'économie de ce pays. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés dans ce pays pour épargner. Hormis les faibles devenues, nous avons vu que les banques ne font aucun effort pour amener les usagers et les ménages à épargner. Parce que, ne respectant pas le taux de rémunération de l'épargne. Parce que si vous épargnez à la fin de l'année, il y a un taux de rémunération qui est fixé par la banque centrale. Et la banque centrale demande à ce qu'il n'y ait pas de frais, de taxes sur les comptes épargnes. Malheureusement, les banques appliquent des frais, des taxes sur les comptes épargnes. Et la rémunération de 3,5% n'est pas respectée par beaucoup de banques. Donc ce qui décourage les ménages à épargner. Et pire encore, beaucoup de banques aujourd'hui suppriment les comptes épargnes. Demandent même aux jugagers qui avaient des comptes épargnes de venir muer leurs comptes épargnes en comptes courants. Pour leur permettre de soutirer des intérêts, des agios, des frais. Mais surtout à ne pas rémunérer les épargnes. Ce qui est inacceptable. Parce que le taux de rémunération doit être respecté. Et il est de 3,5%. Et en ne le faisant pas, cela porte un coup dur à l'économie du pays. Parce que les ménages seront obligés de garder leur argent à la maison. Ce qui crée une insécurité. Et une non-maîtrise de la manne financière. De garder cet argent-là dans des lieux incertains, dans des localités très dangereuses. Au point que cela peut porter un coup dur à l'économie de ce pays. Donc c'est pourquoi cette journée internationale de l'épargne est un moment solennel. Pour demander aux banques de jouer correctement leur rôle. Aux régulateurs, notamment la Banque Centrale et l'État du Sénégal. A développer des politiques allant dans le sens d'une éducation à l'épargne. Pour pousser les ménages à épargner. Mais aussi, au besoin, demander aux banques de mettre à la disposition de l'épargneur son épargne. Parce que par définition, l'épargneur n'est qu'une parcimonie. C'est-à-dire que c'est un montant que vous mettez à côté pour pouvoir faire face aux besoins futurs. Donc vous gardez de l'argent pour vos projets futurs. Pour vos enfants. Et pour toute utilité ou tout besoin. Mais malheureusement, aujourd'hui, si vous épargnez. Et que vous faites face à des difficultés. Vous avez énormes difficultés pour casser l'épargne. Et assouvir à vos besoins, à vos difficultés, à vos préoccupations. Ce qui est inacceptable. Donc c'est cette situation-là que le Sénégal vit. Et c'est déplorable. Parce que nous n'avons pas de banque, malheureusement. Nous avons des caisses qui ne développent aucune éducation financière. Nous avons un régulateur qui ferme les yeux sur toutes ces questions. Et un État qui a démissionné par rapport aux activités ou à la protection des usagers. Mais, Fahmara, est-ce que les Sénégalais arrivent à épargner avec la vie chère et les revenus faibles ? Oui, vous savez, c'est extrêmement difficile. Pour deux raisons. Les revenus sont faibles parce que le pouvoir d'achat est très faible. Donc, comme vous l'avez dit, les Sénégalais n'ont plus la possibilité d'épargner. Il y a une petite partie des Sénégalais qui épargne. Mais au-delà de ça, s'il n'y a plus de culture d'épargne, s'il n'y a plus de sensibilisation et de propagande dans le sens de l'épargne, la situation va continuer à s'empirer et sans épargner. Les taux d'intérêt vont grimper. Les banques n'auront pas suffisamment de liquidités. La masse salariale, la masse monétaire, je dirais même, ne sera pas maîtrisée par nos États. Et l'argent va continuer à se dégrader parce qu'étant conservé dans des localités ou dans des lieux où il se dégrade très facilement. D'accord. Et à part les banques Fama-Rivra et Massissé, quels sont les autres moyens d'épargne utilisés par les Sénégalais ? Oui, vous savez, on peut épargner en bourse. On peut épargner dans une banque, dans une institution de microfinance, via les comptes épargne. On est certainement parlent de l'épargne qui est la plus sûre aujourd'hui sur le bâtiment, qu'on peut qualifier entre investissement ou épargne. Parce que, voilà, il y a beaucoup de moyens d'épargner. On peut épargner aussi à travers l'assurance, l'assurance vie, l'assurance perte d'emploi. On peut aussi, avec les caisses de retraite, épargner. Parce que la retraite n'est rien d'autre qu'une épargne pour qu'au moment de la retraite, qu'on puisse être rémunéré. Donc, plusieurs formes d'épargne disponibles. Mais les plus connues et les plus sûres sont les épargnes qui sont faites dans les banques et au niveau des compagnies d'assurance. Et là, c'est là où il faut mettre l'accent pour que les ménageurs puissent garder afin de faire face aux besoins futurs. Où en êtes-vous avec le dossier Bokar Sambadiei, Femme-Rivre MSIC ? Oui, c'est un dossier extrêmement compliqué et à la limite même facile. Parce que Bokar Sambadiei a toujours raison sur la banque. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas Bokar Sambadiei qui le dit, mais ce sont les experts commis par la justice et qui ont fait le travail sur le rapport fait entre Bokar Sambadiei et la CBAO qui ont clairement dit que la CBAO doit de l'argent à Bokar Sambadiei. Donc, il va falloir que l'État du Sénégal veille à ce que Bokar Sambadiei entre dans ses fonds. Parce qu'il est inacceptable que la CBAO continue à manipuler la justice et a abusé de procédures pour ne pas payer Bokar Sambadiei. Nous, je pense que sur la question judiciaire concernant cette problématique, la question était passée. Parce que le juge, en réalité, n'est pas un expert financier. Le juge prend la tâche des compétences d'un expert financier pour trouver un éclairage afin de prendre une décision à sa foi, à sa bonne conscience. Mais le juge n'est pas un expert financier. Alors que les experts financiers qui ont été commis par la justice ont tous reconnu que la CBAO doit rembourser à Bokar Sambadiei la formule somme de 11 milliards. Maintenant, c'est extrêmement difficile d'exécuter au Sénégal une décision de justice concernant une banque. Les ménages sont exécutables, les citoyens sont exécutables, tous les autres justiciables sont exécutables, mais s'il s'agit d'une banque, les banques ne sont pas exécutables. La décision, nous la tenons. Malheureusement, nous ne pouvons pas l'exécuter parce que nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal où les banques sont au-dessus de la loi. Parce que si c'est un client qui doit de l'argent à la banque et que la banque tient par devers elle une décision de justice, l'exécution est automatique. Il lui suffit de prendre un issier pour saisir ses biens ou bien saisir ses comptes, ce qu'on appelle une saisie attribution. Mais en ce qui concerne la banque, la banque dit ne pas avoir de biens alors que chaque jour, elle donne sous forme de crédit des centaines de millions et des milliards. La banque dit ne pas avoir de biens, mais aussi la banque dit ne pas avoir de compte bancaire. Et si on se rend à la banque centrale où toutes les banques ont leur compte bancaire, la banque centrale refuse catégoriquement une toute forme de saisie attribution, comme si les banques étaient au-dessus de la loi. Donc dites-vous que dans ce pays, les banques sont au-dessus de la loi et l'État reste faible vis-à-vis de ses institutions bancaires. C'est pourquoi nous interpellons tous les Sénégalais à se tenir comme un seul homme pour faire face à ces monstres financiers qui nous ruinent et nous empoisonnent la vie, qui nous volent nos biens et notre argent pour que justice soit faible et que ces banques-là soient au-dessous de la loi. – Dernière question, Femme Réivraïma, c'est par rapport à la vie qui coûte excessivement cher actuellement, la hausse des prix des denrées, pratiquement de tous les denrées, la hausse des factures d'électricité et d'eau. Que pensez-vous de cette situation que traverse le pays ? – Mais nous sommes dans une situation carabinée parce que le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir d'achat du travailleur qui est réduit. Et si le pouvoir d'achat du travailleur est très faible et l'indice des prix à la consommation augmente de jour en jour, nous avons l'impression de ne pas avoir un État qui gouverne un pays. Nous n'avons pas d'État pour réguler les prix. Parce qu'aujourd'hui, il faut le pays dans ce pays, c'est le sauf qui peut. C'est l'anarchie caractérisée au niveau de la consommation et du commerce. C'est pourquoi il va falloir que très rapidement, que l'État se redresse pour réguler le marché afin que le pouvoir d'achat du travailleur ne soit pas avilé. Parce qu'aujourd'hui, c'est le travail qui se meurt. Vous travaillez, mais vous ne gagnez pas, vous ne pouvez pas faire face aux besoins primaires de la vie. Cela décourage les acteurs à travailler, à abandonner le travail, parce que le travail ne nourrit plus son homme. Et si on en arrive à ce stade dans un pays, c'est parce que nous sommes au fond, au fond du puits. Et l'État doit prendre les dispositions pour nous faire sortir de l'ornière. Et ça, c'est des mesures fortes que l'État doit prendre vis-à-vis des commerces pour soulager les consommateurs. Vous l'avez dit, le prix de l'électricité a été multiplié. Le prix de l'eau a été multiplié. Parce que tout simplement, c'est des monopoles qui sont là, qui défilent la loi, qui ruinent les consommateurs sous les yeux d'un État faible. Et ça, il faut le dénoncer. Nous ne le dénonçons pas pour critiquer l'État, parce que nous voulons critiquer l'État, mais nous souffrons dans nos chaires, avec nos familles, et dans nos lieux de travail. Et cela, je pense que ce n'est pas normal dans un pays démocratique. L'État doit prendre les dispositions, se ressaisir, et montrer toute sa puissance vis-à-vis des commerces qui sont en train, de manière anarchique, d'augmenter les prix. Merci, Fahmara et Rahima. C'est vraiment un merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous remercie. Et je rappelle que Fahmara et Rahima, c'est vous et le président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières. financières. Merci.